En Turquie, le tourisme durement frappé après la vague d'attentats qui a endeuillé le pays au cours des derniers mois. En 2016, le tourisme aurait chuté de plus de 30% par rapport à l'année précédente. L'attentat survenu dans une discothèque d'Istanbul le soir du Nouvel An pourrait accentuer la chute de la fréquentation touristique. Revendiqué par l'Etat islamique, il a causé la mort de 39 personnes, dont de nombreux touristes. C'est la manière la plus facile de nuire à l'économie, parce que ça n'est pas une guerre comme on pouvait en avoir l'habitude. C'est une guerre différente. S'attaquer aux villes leur permet de toucher en premier le tourisme. En Turquie, le tourisme est un secteur d'activité important qui représente 4 à 5% du PIB. Certains touristes ne veulent cependant pas céder à la peur. On vient ici pour voyager. De toute façon, il y a des troubles dans le monde, c'est un fait. On dit la même chose de notre ville, Dnipro en Ukraine. Elle se trouve à proximité de la ligne de front avec la Russie, mais ça reste calme, c'est la vie. Et nous avons fait le choix de venir voyager ici. En France, le quai d'Orsay demande aux touristes français qui veulent se rendre en Turquie de faire preuve d'une vigilance renforcée. Seule la zone frontalière avec la Syrie est déconseillée. Merci. 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 Merci.